Alors, Parawan, comment t'as trouvé ce film ? J'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé que c'était un film honnête. Enfin, c'est un point de vue en même temps. Nous, vu qu'on a vécu le truc de l'intérieur, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient dire non, mais c'est pas ça qui s'est passé, etc. Mais moi, je trouve ça intéressant que ça soit quelqu'un d'extérieur qui prenne un regard sur tout ça, quoi. Tu trouves que c'était assez vrai, tout ce qu'on voyait dedans, au final ? Il y a beaucoup trop à en dire, en fait. Chaque détail, tu vois. Moi, je regarde le film et j'ai envie de répondre à chaque interview. Bon délire, tu vois. Juste donner ma version de chaque événement qui est raconté. Forcément, quand t'as vécu autant de... Enfin, tout ce qui est raconté dans le documentaire, je m'en souviens forcément à ma façon. Dans le film, on a vraiment l'impression qu'il montre qu'il y a eu un avant et un après TTC, clairement. J'aurais du mal à le dire. Pour le coup, j'ai pas vraiment de recul. Enfin, moi, j'étais fan de TTC avant d'intégrer le groupe, parce qu'ils avaient sorti un maxi que j'avais adoré. Et il y a, pour moi, eu un avant et un après, dans la mesure où, quand je les ai rencontrés, bien sûr, ça a changé ma vie, mais... Je crois, ouais, qu'il y a peut-être un avant et après. Enfin, en tout cas, la caution, TTC, tous ces groupes qui... Ce soir, vraiment, vous étiez pas là, mais ils ont mis dans le club presque comme un hymne, un symbole de cette époque. Ah merde, je voulais le jouer ! Putain, ils l'ont joué sans moi. Ok. Ouais, ouais, c'est le morceau... En tout cas, de TTC, c'est le morceau qui... avec Girlfriend, c'est les deux morceaux qui ont le plus, probablement, marqué les esprits. Il y a eu un moment où, je me souviens, partout où on jouait dans le club, après, les gens venaient nous voir, donc forcément, ils devenaient fous, mais... Encore maintenant, c'est un morceau qui marche, je le joue et tout. Merci beaucoup ! Merci.